Voilà, alors aujourd'hui, nous arrivons dans le nouveau lieu que Pierre Hermé a ouvert à Paris, donc qui est son laboratoire à vous poser. Et la première est très indiscrète, mais je crois connaître déjà la réponse. J'ai une de mes lectrices favorites qui demande si vous voulez l'épouser. Je l'ai déjà fait. J'ai une femme autrichienne qui s'appelle Barbara et qui est créatrice de moi, donc ça n'a pas assez poli. Bon, voilà. Donc, à défaut de se jeter dans la Seine, elle pourra toujours se rattraper en mangeant vos macarons. Bon, alors moi, j'avais donc quelques questions à vous poser. La première, c'était comment vous avez trouvé ce lieu ? J'ai trouvé ce lieu par les annonces du Figaro et par une agent immobilière que j'ai rencontré, donc qui m'a proposé ce lieu. Et tout de suite, ça a été le coup de foudre ? J'ai dit que c'était ici. Vous avez le sentiment que ce lieu, vous l'avez toujours attendu ? Non, non, en fait, tout au début, quand on a créé la société avec Charles Zlaty, mon associé, on avait imaginé de ne faire qu'un lieu comme ça et de ne faire que des créations. Et finalement, on a fait autrement, on a couvert des boutiques, mais à l'origine de notre histoire, de l'histoire de la maison, on avait ça en tête. Donc, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un lieu comme celui-ci. Donc, c'était le moment et le hasard d'avoir visité ce lieu a un peu accéléré le mouvement. Le processus, d'accord. Donc, ça, c'est... Alors, maintenant, je vais passer à des questions, pas plus techniques, mais quel est votre premier souvenir de sucré ? Difficile, ça, parce que ça remonte à très loin. Mais, moi, ce que je me rappelle bien, c'est d'avoir grappillé sur les plaques le chocolat qui s'écoulait des moules de Pâques, le chocolat qui m'est à peine de durcir, de l'avoir grappillé sous les moules, l'excédent de chocolat qui s'écoulait des moules d'œufs de Pâques ou de lapins de Pâques. Oui, donc déjà, ça, ça remonte à des souvenirs d'enfance. On ne peut pas lutter contre. Alors, comment vous viennent les idées, en fait ? Les idées, il n'y a pas de règle. C'est la découverte d'un produit, c'est une conversation avec quelqu'un, c'est une lecture. C'est vraiment, il n'y a pas de règle en matière de l'idée. Et puis, ça correspond toujours à des envies. Oui. C'est-à-dire que l'envie d'utiliser un ingrédient, l'envie d'explorer une technique. Vous êtes toujours à la recherche d'une technique nouvelle. En fait, je ne cherche pas, je trouve. C'est la différence. C'est-à-dire que les choses viennent en fur et à mesure. De par ma curiosité, je regarde plein de choses. Et donc, je découvre les choses sans vraiment chercher. Mais alors, du coup, c'était une question que je voulais vous poser après. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez vous détendre ? Je visite des expositions, je voyage. Vous laissez votre esprit vagabondé. Je passe avec ma femme et ma fille. Voilà, c'est ce que je fais quand je me détends. Et les idées viennent comme ça. Comme tout le monde, oui. Et les idées viennent quelques fois quand vous, justement, vous avez le sentiment d'être au repos. Oui, il n'y a pas de règle. Donc, alors, vous êtes, pourquoi vous êtes si influencée par l'Orient ? Isparen, fétichage. Je ne suis pas spécialement influencée par l'Orient. Mais j'aime bien utiliser des ingrédients de partout. J'utilise, alors, on remarque moins quand j'utilise des produits italiens ou espagnols. Oui. C'est peut-être moins flagrant parce que c'est rentré aujourd'hui dans nos habitudes. Mais effectivement, quand j'utilise un produit comme le télermatcha, comme les haricots azoutis cuisinés au sucre, quand j'utilise le wasabi, ça se voit plus. Et sinon, il y a des ingrédients vraiment de toute origine. D'accord. Et quand avez-vous su que vous seriez pâtissier ? Je ne sais pas, je vous l'avais à 8-9 ans, je vous l'avais pâtissier. Donc, en fait, rêve d'enfant qui se réalise. Alors, quelle est votre recette fétiche ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette préférée. Il y a bien sûr l'historien qui est la recette la plus connue, la plus populaire. Mais je n'ai pas de favorite. Si ce n'est la tarte aux couches de mon père. Ah, d'accord. Donc ça, on ne peut pas lutter contre un souvenir d'enfance. Et quel est le produit que vous aimez le plus travailler ? Il n'y en a pas. Toutes ? S'il y en a un qui, bien sûr, a eu l'évidence, ce serait le sucre. C'est-à-dire l'utilisation du sucre comme une épice pour assaisonner, pour... Comment... Qui constitue quand même l'élément principal de la pâtisserie. Oui, on peut difficilement imaginer. Et alors, justement, est-ce que ça vous arrive de cuisiner le salé ? À titre personnel, mais jamais professionnel. Jamais professionnel. Et à votre avis, quel est votre plus grand défaut ? Vous n'en avez pas ? Il faut demander à mon entourage, ça ne sert à rien. On peut être un peu impatient. Oui, mais enfin bon. Donc la pâtisserie demande beaucoup de patience. Donc je pense que je sais avoir de la patience quand je suis... Quand je fais de la pâtisserie, il peut être moins impatient pour autre chose. C'est-à-dire que vous avez envie que vos idées se réalisent vite ? Voilà. Et votre plus grande qualité, à votre avis ? Je ne sais pas. La créativité ? Certainement. La curiosité ? Certainement. Alors, qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds, si jamais ça vous arrive un jour ? Est-ce que vous êtes toujours d'un calme olympien ? En fait, ce qui me fait sortir de mes gonds, c'est quand les choses ne fonctionnent pas comme elles sont prévues et que je me trouve face à des personnes ou des situations qui ne sont pas réfléchies et où les choses ne sont pas faites dans l'harmonie et l'organisation ? Quand vous avez l'impression que les gens ne sont pas professionnels ? La intelligence, en fait, me fait sortir de mes gonds. Et ça, c'est normal. Quand on est créateur et qu'on arrive à un tel niveau, on ne peut pas se permettre, effectivement, d'accepter ça. Alors, si j'avais une question à vous poser, puisqu'on approche les fêtes de Noël, qu'est-ce que vous allez faire, vous, comme repas de Noël ? À mon avis, assez classique. C'est-à-dire, foie gras de chez Christine Ferber, huitre et une volaille, une très jolie volaille. D'accord. Et en dessert, une bûche ? Non ? Certainement, la bûche, elle l'a. D'accord. Vous pouvez nous en parler un peu, de cette bûche, elle-là ? C'est une crème mousseline au citron, avec un biscuit au citron et à l'huile d'olive, et une compote de fruits rouges crus et cuits. C'est pas mal. Oui. Et si vous aviez une idée d'une recette très rapide, vous allez me dire que c'est incompatible avec la pâtisserie, peut-être. Mais pour l'électrice de mon blog, pas une salade de fruits, une salade de fruits à faire au petit-déjeuner, comme je l'en fais tous les jours. C'est tout simplement des ananas tranchées en lamelles, assaisonnées avec du zeste de citron vert. Et je ne sais pas quelle marque fait une espèce de smoothie banane, ananas, mangue. Oui. Et on met ça en assaisonnement, et c'est délicieux, c'est simple, délicieux à faire. D'accord. Pour une salade de fruits du matin. D'accord. Pour un dessert léger le soir. Et qu'on peut accompagner de quelques macarons. Alors justement... On peut accompagner d'une glace au caramel, on peut accompagner d'un sorbet à la mangue, d'un sorbet au citron vert. D'accord. Et si on voulait mettre quelques macarons qui viennent de chez vous, vous conseilleriez quoi comme... Après le dessert. Après le dessert. On mélange les deux. D'accord. Ok. Alors j'ai encore une ou deux petites questions. En fait, les macarons ne sont pas à l'accompagnement, c'est un produit qui existe... Se mange tout seul. En tant que tel, oui. Donc ça n'accompagne rien en fait, le macaron. Et le café ? Pas forcément même. Le café n'apporte rien au macaron, et le macaron n'apporte rien au café. C'est venu au café. Donc on peut aller manger séparément, c'est mieux. Entre les repas... Alors, j'ai aussi de mon amie alsacienne, qui me demandait quelle est votre recette de petits sables et alsaciens préférée ? Je ne sais rien. Nous on fait par moments, on fait des laquerlis, qui sont une spécialité de bâle, mais qui est une recette qui est très pratiquée en Alsace. Moi j'aime bien les laquerlis. La recette que je fais est un mélange entre la recette de Christine Ferber et celle de mon père. Bonjour. 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 Et votre rêve maintenant ? Il y en a plein, difficile d'en parler ici. Et allez, encore une dernière petite question. Votre plus beau souvenir culinaire ou professionnel ? C'était il y a deux jours. Comment pour mon anniversaire, certains de mes collaborateurs et des anciens collaborateurs avaient organisé une réunion des pâtissiers, de certains des pâtissiers qui ont travaillé avec moi durant les 25 dernières années. Donc c'était un très joli moment, une surprise en plus. Donc c'était quelque chose d'émouvant et incroyable. Merci Pierre Hermé et donc bonne soirée. C'est caramel, noix de coco et mangue. L'huile d'olive et à la mandarine. Infiniment cassis, infiniment rose. Caracchio, c'est chocolat café anis. Mogador, chocolat au lait, anis. Et ça c'est Sourdel Lago, fruit de la passion. Chocolat au lait et fruit de la passion. Et ça c'est Sourdel Lago, qui est un chocolat particulier du Venezuela, qui est une cuvée particulière qui a été faite spécialement pour nous, avec des arômes, des saveurs très incroyables. Déjà en plus il brille, il brille. Il est magnifique. Bon bah, maintenant on va l'écouter. C'est de chocolat. Pour la vie d'ici fin décembre et après. D'accord. Et peut-être même avant. Et il y en a qui sont, vraiment qui arrivent au-dessus des autres, au niveau demande. Je ne sais pas, enfin bien sûr, il y a des variétés de macarons qui sont permanentes. C'est le chocolat porcelana, infiniment rose, mogador et caramel au beurre salé. Ça c'est les variétés qui sont permanentes dans l'assortiment. Mais sinon, il y a des autres macarons apparaissent et disparaissent en fonction de la saison, de l'envie, des nouveautés. C'est comme la mode. C'est une mode. Il y a des saisons, des tendances. Alors... Avec un peu de retard, maintenant nous allons déguster. Merci de fin d'année. Merci. Merci.